On est même prêts à tout le monde. Bonjour à tous. Merci vraiment d'être ici aujourd'hui parce qu'on est vraiment fiers, après trois ans de report, de relancer le grand gala du mérite économique de Sorel-Tracy. Évidemment, c'est la 35e édition qui était prévue en 2020. Puis on s'entend que c'est prioritaire, ce gala dans la région. C'est important pour nous de le relancer. Nous sommes tous ici le comité organisateur. Je tiens à préciser que nous sommes composés du cégep de Sorel-Tracy, Stéphanie Desmarais, Luc Martel qui est ici de la Chambre de commerce, moi-même, Marcel du journal Les Deux-Rives, bien entendu, David Place de développement économique Pierre-De Sorel et Michel Gauthier qui est ici aussi de la SADC Pierre-De Sorel. Et nous sommes en compagnie de nos co-présidents d'honneur qu'on remercie énormément d'avoir voulu rembarquer à nouveau parce que c'était vous, les présidents d'honneur, toujours de la 35e édition, qui était simplement repoussée. Donc, je vous présente Camille et Jean-Pierre Salva de la fromagerie polyethnique Le Béloin. Alors, avant de vous donner la parole, évidemment, eux, comme tous les entrepreneurs de la région, ont énormément évolué dans les trois ans de la pandémie. C'est justement l'objectif du gars-là. Pourquoi qu'on leur portait trois ans? C'est parce que c'est un grand événement. Il y a un objectif de se regrouper. C'est un rendez-vous qu'il y a entre 400 et 500 entrepreneurs de la région. Donc, on y tenait. C'était parmi les discussions qu'on a eues. Tout le monde tient à ce que ça reste le gars-là qu'on a toujours connu, grandiose. Un grand rendez-vous, des occasions de réseautage, mais surtout occasion de reconnaître l'excellence dans la région. Donc, merci d'être là. Ce que je vais faire dans un premier temps, simplement, aujourd'hui, l'objectif, c'est le lancement des mises en candidature. Merci aux journalistes et aux médias d'être ici. Et à nos présidents d'honneur, le but, c'est d'éviter tous les entrepreneurs de la grande région, Pierre-de-Sorel, et aussi de Contrecoeur, à soumettre leur candidature, nous faire part de tout ce qu'ils ont fait dans les dernières années, dans les différentes catégories. Donc, c'est la conférence de presse d'aujourd'hui. Je peux commencer, finalement. Peut-être qu'on pourrait résumer. Vous avez en main, attendez, je vais le nommer. C'est une marche à suivre. Ce qu'on a fait, on a préparé une belle marche à suivre, bien claire, pour les entreprises, dans laquelle il y a trois formulaires. Il y a trois formulaires selon les catégories dans lesquelles ils vont appliquer. Puis, ça se remplit bien en ligne, où ils pourront imprimer le formulaire de candidature qu'ils pourront avoir sur le site du galet du mérite économique. À ce moment-là, donc, on commence peut-être que je pourrais vous énumérer les catégories. Il y a le volet économie, en fait, que vous connaissez bien, qui a tout le temps été là. Les catégories sont reprenants d'entreprise ou transferts d'entreprise. Commerce de détail. Nouveauté cette année, c'est qu'on a séparé, on a fait une catégorie particulière pour les restaurants qui ont leur propre réalité. On est riche de restaurants dans la région. Donc, beaucoup se sont, avec le terme réinventé, être ouvert. Ensuite, il y a entreprise de service. Entreprise manufacturière, 10 employés et moins. Entreprise manufacturière, 11 à 50 employés. Et 51 employés et plus. Et une catégorie qu'on est bien fiers de ramener au galet du mérite économique, parce que c'est représentatif de notre région qui est très rural, c'est la catégorie entreprise agricole. Donc, voilà pour le volet économique. Ensuite, il y a un autre formulaire pour la catégorie tourisme événementiel et culturel. Donc, toutes les entreprises qui voudront y participer dans le volet touristique, culturel, sportif ou tout autre secteur connexe. Et finalement, il y a la catégorie plus importante que jamais, c'est la catégorie employeur de choix. Donc, évidemment, avec la pénurie de main-d'oeuvre, on doit user de beaucoup de créativité et d'efforts. Puis, on veut voir ce que nos entreprises de la région ont fait pour se démarquer, pour recruter. Donc, voilà pour les catégories. Les entreprises ont jusqu'au 24 février pour soumettre leur candidature. Encore une fois, comme je l'ai dit sur le site du galet économique, du galet du mérite économique de Sorel-Tracy. Ils ont jusqu'au 24 février. Et petite nouveauté également, on a encore la catégorie que les entrepreneurs de 18-34 ans pourront cocher dans leur formulaire parce qu'il y aura un vote du public qui sera fait à cet égard, comme on l'avait fait dans la dernière édition en 2019. Et également, les entreprises pourront cocher ceux qui se sont distingués, ceux qui croient qu'ils se font distinguer dans l'innovation. Parce qu'on s'entend, on a rajouté cette catégorie-là, une sous-catégorie. Dans tous les formulaires, ils auront la possibilité de cocher « j'ai innové en particulier dans les dernières années et voici pourquoi ». Et ils seront évalués également en plus de leur catégorie dans laquelle ils ont postulé, en guillemets. Ils pourront avoir dit « pourquoi vendre leur salade en quoi ils ont innové ». Donc, les jurys pourront les évaluer là-dessus à ce moment-là également. C'est pas mal des nouveautés pour les catégories et le tour, évidemment. Voilà, donc j'en profite de maintenant pour vous laisser la parole à nos co-présidents d'honneur. On est bien fiers de vous avoir, comme j'ai mentionné, parce que vous êtes représentatif, premièrement, on l'a dit, d'une entreprise agroalimentaire. Deuxièmement, surtout, ben oui, on parle d'une belle relève entrepreneuriale, que vous pourrez en parler un petit peu plus tard dans votre mot, et aussi pour la résilience, parce que vous êtes symbolique, représentatif de toutes les entreprises. Dans les derniers trois ans, vous avez aussi travaillé, vous réinventer et tout ça. Donc, merci d'être là, puis je vous laisse sans plus tarder la parole. Merci. Qui commence? Toi. C'est dommage, on n'a pas le droit de postuler, comme le co-président, l'année prochaine. L'année prochaine. Ben, j'aime bien, parce qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, nous, depuis les trois dernières années, on a un nouveau actionnaire à la fromagerie. On avait identifié Camille comme relève et on n'avait rien à faire durant la pandémie, fait qu'on a grandi l'usine, puis on a accueilli une nouvelle actionnaire pour la relève de l'entreprise. Et c'est vrai que ça a été fait trois ans qu'on vit un peu toutes sortes d'orages, toutes sortes de… Mais l'alimentation, ça reste toujours un créneau. Les gens vont toujours continuer à manger. On va toujours… On a eu le défi de main-d'oeuvre, nous aussi. Mais on a arrêté de dire qu'on manque de main-d'oeuvre. À sept heures d'avion, il y a du monde sur la planète, puis on peut nous voir, puis la main-d'oeuvre. Fait qu'on est rendus là, dans notre vision. Et je vais continuer, mais je vais laisser aller ma Camille. Bien, pour enchaîner, en effet, dans les derniers trois ans, la dernière fois qu'on s'est parlé, on entamait plusieurs phases d'agrandissement. On avait des idées de grandeur avec le marché, le marché des États-Unis, le marché canadien. Malgré la pandémie, on dit parfois qu'on a un brin de folie. On a agrandi quand même. Le marché a bougé. On va le voir dans toutes les candidatures. Il faut s'adapter aux nouvelles habitudes de consommateurs, aux nouvelles réalités. Mais il y a toujours des belles opportunités. C'est ce que je trouve beau avec le galop du mérite économique. J'ai hâte de voir comment les autres compagnies de la région se sont adaptées à tous ces changements-là. Parce qu'il y a des belles opportunités qui sortent de ces orages-là, comme Jean-Pierre a dit. D'un côté, l'entreprise est quasiment doublée en superficie. On parle d'employeurs de choix pour une des catégories, des meilleurs cafétériens, vestiaires, tout ça, des conditions de travail pour les employés. On se lance dans l'automatisation pour que les gens aient les meilleurs outils de travail, qu'on n'ait pas besoin de juste grossir les équipes. Puis, on part des nouveaux créneaux, de nouveaux produits à la fromagerie aussi. Donc, plein de beaux projets. C'est important. Avec ce qu'on a vécu, je me réfère toujours à la phrase de M. Disney. Il disait, si tu peux le rêver, tu peux le bâtir. Moi, je dis toujours, la limite, c'est notre imagination. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on a vécu, on a continué à rêver. Mais il faut qu'on fasse un bon produit, ça prend de la rigueur, il n'y a rien de facile. Mais c'est quasiment mon rôle d'essayer de transmettre ça à la nouvelle génération. Et un gars-là comme ça, vous le savez, j'ai été, je suis encore très impliqué dans le mentorat. La plus belle chose, c'est quand on s'assoit avec des jeunes entrepreneurs, les écouter. Puis, leur voir des étoiles dans les yeux. Puis, c'est quasiment notre rôle de leur dire, continue à rêver. Il y aura toujours le problème de main d'oeuvre. Il y aura toujours du financement, des banquiers pas gentils, puis tout ça. Mais, quand tu continues à rêver, si tu as une bonne idée, il faut que tu as une bonne idée, par exemple. OK? Fait que c'est ça surtout. Qu'est-ce qui est le fun de le gars-là? Moi, en tout cas, personnellement, si nous, on ne se le dit pas qu'on est bon, c'est qui qui va nous le dire? Fait qu'une région, tantôt, je parlais avec la Chambre de commerce, c'est Fred Pellerin qui disait, ça prend un village. Comment on a dit ça? Ça prend un village pour élever un enfant. C'est quoi le beau mot, tu as plus? Ça prend une communauté pour aider des gens en affaires, des femmes en affaires aussi. Fait que le gars-là, je pense, c'est un peu plus philosophique, mais ça prend ça, je pense. C'est mon point de vue. On peut parler pendant des heures, là, nous, fait qu'il faut nous arrêter. Ça sert un point. Merci beaucoup, puis félicitations. On est vraiment fiers que vous soyez nos ambassadeurs de cette édition-là. Puis, en fait, c'est notre gars-là, tout le monde. On vous invite à participer en grand nombre. Surtout, comme vous l'avez bien dit, soyez pas humbles. Soyez fiers, parce qu'on a besoin de partager tous nos efforts, tout le travail qui a été fait. J'ai-tu le droit? Je rajoute, peut-être. Ce serait le fun, parce que là, j'ai pensé à la chambre de commerce. Ce serait le fun des entreprises déjà établies, s'ils parraîneraient un jeune, une, homme, femme d'affaires. Encourager. Les encourager, puis les emmener au gala. Il y a toujours un coût lié à ça. Mais parce que des fois, il y en a qui, des entreprises qui arrivent à maturité, ou qui arrivent peut-être qu'un petit peu moins d'étoiles dans les yeux, mais participez, allez chercher un jeune qui a une bonne idée, qui a quelque chose, puis amenez-le, payez-vous une traite, amenez-le au gala avec vous pour leur montrer c'est quoi. Puis là, tantôt, tu as dit le mot du réseautage, ça va être la place parfaite pour ça. Tout à fait. Donc, c'est un rendez-vous. Alors...